Toute l'actu télé, radio, presse et web, c'est dans Réveil Média avec Nicolas Nadeau et son équipe. Notre invitée, journaliste, chroniqueuse dans les maternelles sur France 5, Monia Cachemire, bonjour. Bonjour, bonjour. Comment ça va ? Super, je suis surprise, je m'attendais à me retrouver entourée de gens qui ont un physique de radio, mais en fait ça va, vous êtes plutôt beau gosse. Ça va, je suis surprise. On est l'exception sympa. Personne ne nous l'avait dit celle-là encore. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Tu nous as mis une petite couronne pour l'occasion. Oui, c'est mon côté Fimen, ou Fémin, j'aime bien. Il n'y a plus leur Cachemire comme son nom l'indique. C'est du mot R. On a une autre petite habitude dans cette émission. On écoute toujours un petit souvenir, une petite audio clin d'œil avec Déric. Alors cette semaine, on est avec Monia Cachemire qu'on retrouve du lundi au vendredi dans les maternelles sur France 5. Les maternelles, comme son nom l'indique bien sûr, c'est une émission qui parle maternité. Mais avec Monia, je pense qu'on aurait pu rebaptiser l'émission le Monia Comédie Club car il ne se passe pas une journée sans que Monia tente de faire une petite blague sur la maternité. D'ailleurs, je vais commencer par une petite devinette. Ah, on adore ça. Monsieur et Madame Blu, Madame Blu ou une fille ? Blu ? Je ne sais pas, c'est pas une Pascaline ? Jean, Jean, Jean ? Je ne crois pas. Claire Blu. J'ai le droit de donner mon avis ou pas ? Parce que moi, j'ai eu une césarienne sur deux. C'est intéressant, la deuxième ou la première ? Mais une salade césarienne, non ? C'est quand même drôle, tout ça. Pas mal, pas mal. Imitatrice ou humoriste, en plus. Non, mais j'aime bien les... Moi, j'adore, j'ai une passion pour les blagues nulles. Non, mais j'aime bien les bides. Je trouve que ça permet de construire vraiment une personnalité. Moi, je suis passionnée par les bides. C'est la garantie de ne jamais se prendre de bides, justement, puisqu'on assume que c'est des bides. Il y en a plein qui ne pensent pas. Il y en a plein qui me disent, mais t'es nul et tout. Mais moi, j'adore les blagues nulles. En fait, j'ai une passion pour les blagues nulles. T'as fait aussi partie de l'équipe de l'émission On n'est pas des pigeons sur France 4, un programme. Où une équipe de journalistes sur le terrain et dans les bureaux qui décryptent un petit peu les codes marketing, dénichent un petit peu, dénichent, pardon, les arnaques et les frosses. C'est dénichent, il n'y a pas mal. Et lui, il va le reprendre pour son best-of, comme ça. Je t'en fais quelques-uns, comme ça, t'es tranquille, tu vois. Il décrypte, en tout cas, tous les codes marketing. Finalement, c'est pour pas que le consommateur soit pris pour un con, il faut le dire. Toi qui as fait différentes enquêtes sur les tendances comme des sujets passionnants, comme la Cosme Talk. Cosme Talk. Ouais, c'est quand même plutôt drôle. Ça, c'est au début, parce que du coup, la chaîne, comme moi, j'ai commencé OL chez Glamour, donc il m'avait pris pour faire de la mode. Puis après, ils se sont rendu compte que je pouvais vanner facilement sur le terrain. Donc après, on m'a donné d'autres sujets géniaux, comme je devais enquêter sur les couples infidèles, enfin, sur Glidden et compagnie, tous ces sites-là. C'était horrible, parce que j'ai dû, pendant un mois, m'inscrire sur le site et rencontrer des mecs mariés, en caméra cachée, et je recevais des mails pornographiques. C'était horrible, et je me disais, mais mec, tu vas te faire brancher. C'est horrible, tu vas passer à la télé, quoi. Tu ne te grilles pas, quoi. En tout cas, il faut dire que, Monia, la polyvalence, c'est une de tes forces. Puisqu'à côté de la télévision, de la restauration même, tu es également prof de journalisme, tu es ancienne à l'ESJ Paris en master de presse féminine. Tu transmets, il faut le dire, à tes élèves toute l'histoire de la mode. Pourquoi la mode prend finalement une place si importante dans la presse féminine, selon toi ? En fait, la mode a toujours été, dans la presse féminine, ça a toujours été le vecteur essentiel. Là, je vais faire la reloue. Mais par exemple, ça a commencé avec Modes et Travaux, c'était un des premiers magazines féminins. Donc en fait, on apprenait aux ménagères à se faire un petit tricot et on leur donnait des infos. Donc en fait, la mode était un moyen. Et puis après, moi qui suis féministe, je trouve que c'est une manière, justement, c'est un costume pour permettre aux femmes, justement, c'est con à dire, mais depuis qu'on met des jeans, on est beaucoup plus libre de nos mouvements. Donc en fait, pour moi, c'est un vrai... C'est un vrai élément de liberté. Exactement. Alexandre. Je vais te poser une question idiote, mais master en presse féminine, ça veut dire qu'il y a une spécificité à la presse féminine. En quoi elle se différencie finalement du reste de la presse ? Le master, il a 4 ans. Il est dirigé par Béatrice Massenet, qui a dirigé des magazines féminins depuis longtemps. Et là, en fait, c'est la dernière année de spécialité pour que des journalistes aient envie et besoin d'être journaliste dans O.L. ou Glamour. Et donc, tu as une vraie besoin de spécialité parce que du coup, c'est des vrais codes différents de connaître les créateurs, de savoir comment faire un décryptage de défilé. C'est vraiment très différent d'un article simple, en fait. On a vraiment d'être spécialisé. On a pris dans la narration, j'imagine. C'est vraiment une autre culture où tu as vraiment d'être spécialisé comme un journaliste sportif. C'est ça. D'ailleurs, il y a aussi un master sport à l'OSU. Tout à fait. On en sort. On va faire un peu de... C'était sympa l'OSU. Et en décembre 2013, alors que tu faisais partie de la rédaction du magazine Men's Square, tu as tenté une expérience, aller à la rencontre du joueur... Quand j'ai lu ça, c'est quand même plutôt marrant. Aller à la rencontre du joueur de football Zlatan Ibrahimovic, en Suède. Et lors d'un match de la Ligue des champions au Benfica PSG, tu as rencontré un soi-disant pote de la star qui t'a proposé de partir... Enfin, je résume un peu. Qui t'a proposé de partir en voyage au Nouvel An pour, après, sur place, ne plus répondre à tes appels et textos. S'engage alors à une enquête, un véritable roman, il faut le dire, cette histoire. Même si au final, tu n'as pas eu forcément cette interview. Qu'est-ce que tu retiens de cette aventure ? C'est quand même ça aussi le journaliste, parfois. C'est les bides, en fait. C'est les bides. Mais parce qu'en fait, après, tu lances... Enfin, j'étais rédac chef et donc, du coup, je disais « Ouais, c'est bon, je vais avoir Zlatan. » Et en fait, tu ne l'as pas. Donc, soit tu n'as pas de papier, soit tu racontes pourquoi tu ne l'as pas eu. Mais à la base, en fait, c'est devenu des interviews ratées parce que ça venait de Booba qui m'a plantée pour une interview. En fait, on devait se skyper. Et à chaque fois, on se ratait au niveau du Skype parce qu'en fait, je calculais mal le décalage horaire avec Miami. Alors, je me skypais. et je pense qu'il devait le réveiller en pleine nuit. Et puis, j'ai raté... Et en fait, je me rapprochais des deadlines et j'ai raté mon interview avec Booba. Donc, j'ai raconté mon interview ratée de Booba. Et puis après, c'est devenu une interview ratée de Zlatan. Et en fait, je pouvais interviewer n'importe qui comme ça tant que c'était raté. C'était ça.